Ce n'est pas pour la première fois que cette coalition gouvernementale bombarde les objectifs civils. Ils ont fait ça de maintes fois. À Tchanzhou, par exemple, ils ont détruit des bandes fontaines. Ils ont détruit à Bunagan avant qu'ils puissent fuir. Aussi, la station de captage d'eau. Ils ont détruit cela. Partout, ils ont passé à Rutsiro, ils ont fait le même. Ils ont détruit l'hôpital du sponsor pour mettre un autre dos. Partout à Rancouba, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais lorsque les gens disent des choses pareilles, partout, ils ont fait, ils ont saccagé. Avant leur fuite, ils saccagent tout, ils prennent tout. Et surtout, ils ciblent une catégorie de la population. Donc là, ils vont tuer l'hôpital, ils vont incenduer leur maison. Mais aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, ils commencent à bombarder d'une manière globale et globalisante. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent dans un lieu où les M23 contrôlent, ils commencent à bombarder d'une manière aveugle. Donc c'est ça, c'est un acte de terrorisme. Donc ils bombardent là où il y a des populations. Ils détruisent les écoles, les hôpitaux. Les prêves sont là, il y en a beaucoup. Nous allons vous balancer des photos dans les jours à venir, puisqu'on a collecté toutes ces photos-là. Mais partout où nous passons, c'est la désolation lorsque l'on voit les actes que commette cette coalition gouvernementale. Donc avant leur fuite, ils faisaient ça, des choses scandaleuses. Mais aujourd'hui, ils bombardent volontairement. Donc ce sont des gens, je ne sais pas, c'est tout à fait normal lorsque les gens ont touché des relations avec des F de l'air. Vous connaissez les F de l'air, vous connaissez leur idéologie. C'est descendant des nazis. Donc ce sont des nazis africains. Lorsque Tshisekedi doit lier les relations avec Tshisekedi. Mais d'emblée, l'F de l'air travaille avec les Fardessé. Qui s'ensemble, se ressemble, qui s'ensemble, s'ensemble. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont quelle idéologie ? C'est exterminer un peuple. C'est ça, c'est ça. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est que ça se passe encore au Katanga. Mais les Katangais sont arrêtés partout, que ce soit dans l'administration, dans l'armée, partout. Les hommes d'affaires Katangais sont tellement ridiculisés, sont tellement malmenés. Turlépinés même. Donc, à tout ce sens-là, nous disons une seule chose. Ces gouvernements ont copié les modèles des extrémistes de ces jeunes F de l'air. Ils ont réquitté encore les imbonnaires à courir là, avec cette armée-là de Burundi, la Front Nationale pour la Défense de Burundi. Ils ont quelle idéologie ? Ce sont des extrémistes. Donc, ce sont des esprits malsains qui se racontent pour un objectif noir, que tout le monde connaît, mais tout le monde ne veut pas parler de cela. C'est cela que tout le monde connaît, leur objectif. éliminez un peuple, éliminez une catégorie de la population. L'extrémisme. Donc, c'est ça qui se passe. Eh bien, vous êtes étonnés, mais ils bombardent pêle-mêle les hôpitaux, les dispensaires, les bonnes fontaines, les écoles. Ils détruisent tout. Soit disant que ces peuples sont pour nous. Ces peuples travaillent avec l'1-2-3. Donc, il faut, tout ce qui bouge, il faut neutraliser dans la zone contrôlée par l'1-2-3. Vous voyez ce que se passe, messieurs. Ne soyez pas étonnés, c'est un crime contre-alimenté.